Coupe du monde féminine, faux départ pour des bleus sans solution contre la Jamaïque. Les Françaises ont manqué leur entrée dans ce mondial au terme d'un match intense, qu'elles ont dominé sans parvenir à marquer, 0 à 0. On attendait beaucoup plus des bleus, ce dimanche, pour l'ouverture de cette Coupe du monde. Au-delà du premier match dans la compétition, c'était aussi un premier test pour Hervé Renard, qui a récupéré une sélection chamboulée par le feuilleton Corinne Diacre. Mais les bleus ont raté leur entrée face à des Jamaïcaines combatives, en place, qu'il ne fallait, assurément pas, sous-estimer. Des bleus inefficaces et frustrés. C'est Diany qui a assuré le spectacle en attaque. En toute fin de match, elle a provoqué un ultime frisson au Sydney Football Stadium avec cette tête sur la barre transversale, 89e. Avant cela, l'ancienne parisienne a mené la plupart des offensives françaises, mais son manque de réussite illustre la dynamique tricolore. On a senti de la frustration chez les partenaires de WNDI Renard, coupables et victimes de beaucoup de fautes, pendant ce match acharné qu'elles n'ont pas réussi à renverser. On a commis trop de déchets techniques, analyse Eugénie Le Sommaire, qui a honoré sa 180e sélection avec l'équipe de France. On a beaucoup poussé en deuxième mi-temps, mais on n'a pas réussi à marquer, c'est dommage. Côté Reggae Girls, c'est la joueuse de Manchester City Khadija Chou qui a posé le plus de problèmes au bleu. Du haut de son mètre 82, l'attaquante a créé la plupart des occasions jamaïcaines. Mais son engagement l'a poussé à l'expulsion, en toute fin de match après son second carton jaune. Vous pouvez compter sur nous. Hervé Renard a tenu à rassurer après ce premier faux pas. La voix cassée, il relativise, la deuxième mi-temps a été nettement meilleure, on a eu affaire à une équipe qui a donné toutes ses forces. Parfois, on peut commencer petitement une compétition, ce sera mieux par la suite. Ce match nul n'était pas du tout le résultat espéré pour les Françaises, qui devront se reprendre face au Brésil pour le choc du groupe F, samedi 29 juillet 12h. Ce sera un match important, prédit le sélectionnaire. Mais vous pouvez compter sur nous, ne vous inquiétez pas. Il y en aura un troisième, contre le Panama le 2 août. D'ici là, Selma Bacha sera sûrement remise de sa blessure à la cheville qui l'a contrainte à déclarer les forfaits pour ce premier match.